Donc, bonsoir, bienvenue au club de lecture d'un océan à l'autre. Mon nom est Xavier Lord Giroux. Ça me fait plaisir d'animer encore cette séance. Ce soir, on discute du roman néo-écossais, La coucheuse de Scott's Bay, de l'auteur Annie McKay, qui a été traduit en français par Sonia Malaborza. La version francophone est parue en 2020 aux éditions Prise de parole. Et puis, je suis en compagnie ce soir d'Ariane Brun... On a pratiqué ça, en plus. On a pratiqué ton nom, Ariane Brun Delreux. Bonsoir, Ariane. Bonsoir. Ça me fait très plaisir aussi. Et d'Anne Godin. Bonsoir, Anne. Bonsoir, Xavier. Je suis très content de vous avoir avec nous. Je vais avoir la chance de vous présenter dans quelques instants. Un mot d'abord sur notre club de lecture. Donc, c'est une initiative du recouvrement des éditeurs franco-canadiens. À tous les mois, nous vous proposons la lecture d'un livre canadien que vous pouvez emprunter gratuitement en format numérique sur le site web de notre partenaire, la Bibliothèque des Amériques. Donc, pour ceux qui nous écoutent en direct, je vous invite à nous faire part de vos commentaires dans la section commentaires sur Zoom. Et puis, si vous nous écoutez en direct sur Facebook, vous pouvez aussi nous écrire. Mais sachez qu'il y a un petit délai. Donc, ça se peut qu'on reçoive vos messages un peu plus tard que si vous étiez avec nous sur le Zoom. Mais ceci dit, ça va nous faire un plaisir de répondre à vos questions. Donc, n'hésitez surtout pas à les inclure dans la section. Et puis, on a déjà des gens qui nous écrivent, notamment un de Puerto Rico. Donc, bonsoir à ceux à l'international et partout à travers le pays. Alors, un mot sur nos panélistes ce soir. Tout d'abord, Anne Godin a été animatrice et journaliste pour Radio-Canada durant 32 ans. Durant sa carrière, elle a eu dans ses émissions des chroniques littéraires pour encourager les gens à lire. Anne Godin a fait de nombreuses émissions dans différents salons du livre. Elle a interviewé de nombreux écrivains, des écrivaines aussi. Maintenant, à la retraite, elle continue de s'intéresser à la littérature en travaillant, entre autres, au Salon du livre de Dieppe, au Nouveau-Brunswick, comme animatrice et intervieweuse. Anne est aussi la co-auteur du livre Saveurs d'Acadie, qui parle de la gastronomie acadienne. Et puis, elle a eu la chance de présenter son livre un peu partout à travers le pays, au Québec, entre autres, en France et surtout en Acadie, dans les salons du livre. Anne, je sais qu'il y a beaucoup de nourriture, de plats dans la coucheuse de ce cas du B. Est-ce qu'il y en a un qui t'a parlé plus que d'autres? Oui, le gâteau à la melasse. Parce que Mme B, la coucheuse... Ah non, tu as fait le gâteau! J'ai fait le gâteau. Si vous étiez chez moi, dans un vrai club de lecture, en présentiel, je vous en servirais un morceau avec du berle, c'est vraiment bon. C'est tellement bon. Mais oui, parce que le gâteau à la melasse, on servait ça aux femmes qui venaient d'accoucher pour leur redonner des forces avec du thé. Alors, on en parle souvent dans le roman. Puis je me souviens que chez les vieilles acadiennes, on faisait ça aussi. J'ai lu ça quelque part. Dans mon livre, je n'ai pas la recette du pain à la melasse. M. Carriam, elle l'a trouvée dans le livre original en anglais, The Birdhouse. Mais j'ai des galettes à la melasse. Parce que les Acadiens cuisinaient quand même beaucoup avec la melasse. Donc, on trouve la recette de galettes à la melasse. Je connais plus les galettes, moi aussi, mais le gâteau n'est pas pire, je dois dire. Et puis, je présente notre deuxième panéliste, Ariane Brun-Delray, originaire d'Ottawa. Elle est présentement stagiaire postdoctorale Banting à l'Université de Montréal, où elle étudie l'inscription de la francophonie canadienne dans la littérature québécoise récente. Elle est spécialiste des littératures franco-canadiennes, qu'elle a eu l'occasion d'étudier dans le cadre de ses études de maîtrise de doctorat. Grande tricoteuse, elle aimerait beaucoup faire partie de la société des brocheuses occasionnelles, comme les personnages dans La coucheuse de Sucadubé. Donc, toi aussi, Ariane, tu as trouvé un peu ton compte dans cette espèce de société féminine qui est mise en scène dans le livre. En fait, j'ai l'impression que le roman contient tout ce que j'aime, incluant le tricot. Je note aussi qu'il y a plusieurs tricoteuses qui nous écoutent sur Zoom. Donc, je salue Caroline Boudreau et on m'a l'abordé à la traductrice qui est une très grande tricoteuse. Ah, elle ne voulait pas qu'on dise qu'elle serait là ce soir, mais oui, la traductrice est avec nous. Désolée, on voit les noms, je m'excuse. Mais ça nous fait plaisir de l'accueillir. Je ne savais pas que c'est que nous qui voyons les noms des gens. Donc, je ne dévoile plus aucune identité. Je ne pense pas qu'il y a de problème. Je veux dire, ce n'est pas un secret qu'elle est intéressée par ce qu'on fait et ce qu'on a à dire finalement au sujet du livre dans le club de lecture. Donc, en tout cas, si vous adressez une question à la traductrice, peut-être qu'elle pourrait même y répondre directement, mais je ne veux pas la mettre sur le spot. Alors, commençons, rentrons dans le vif du sujet. Donc, le livre, on est là pour en parler pour les prochaines heures à peu près. Donc, commençons avec, c'est où Scott's Bay? C'est en Nouvelle-Écosse. Si vous regardez une carte, vous voyez qu'il y a comme une espèce de gros bassin au centre de la Nouvelle-Écosse. Et puis, Scott's Bay se trouve dans l'espèce de crochet qui se trouve à l'entrée de ce bassin-là. Donc, c'est un petit village. J'arrive même pas à trouver la population actuelle de ce village-là, mais on me dit qu'Amy McKay y demeure encore. Vous avez peut-être entendu parler du Cap Blomidon, qui est un parc provincial qui est tout près de Grand Pré, qui est un lieu de pèlerinage important pour les Acadiens. Donc, ça se situe dans cette région-là, qui est assez montagneuse, et évidemment, sur les avoirs de la baie de Fondie, où on trouve les plus grandes marées du monde. Qu'en est-il du roman, du récit? Puis, est-ce qu'Ariane, tu peux nous en faire un résumé? Oui, donc, en fait, le récit se passe vers… Je pense qu'on commence en 1916. On est justement à Scott's Bay. Et on peut suivre essentiellement quelques années-clés dans la vie d'Aura, qui est le personnage principal. Elle a 17 ans environ au début du livre. Elle nous raconte même un peu son enfant, son adolescence. Elle vient d'une famille très nombreuse. Donc, elle a six frères, seulement elle, c'est la première femme depuis cinq générations. Ses parents n'ont pas beaucoup de moyens. Et donc, elle qui rêve de se marier, d'avoir des enfants, ne sait pas si elle va être capable de faire ça, surtout que beaucoup de jeunes hommes sont en fait partis à la guerre. Donc, il n'y a pas beaucoup d'options qui se présentent à elle. L'autre, jusqu'à ce qu'en fait, dans le fond, la guérisseuse et la sage-femme du coin, Madame Babineau, Marie Babineau, qu'on appelle aussi Madame B ou Mam B, va offrir de la transitionnelle. Et donc, on va voir Dora apprendre le métier de sage-femme, de guérisseuse, mais aussi déchirer entre, c'est un thème très, très, très actuel en fait, déchirer entre son emploi, sa vocation et ses rêves de foyer, de maternité et ainsi de suite. Puis on va voir comment elle va réussir ou pas à continuer ça dans le fond, à travers le roman. Elle devient femme, en quelque part, Dora, à travers le livre. On suit ce parcours-là, oui. C'est ça. Elle passe de l'adolescence à l'âge adultique. Et puis, tu les as nommées, donc Dora Raar et puis Marie Babineau, qui sont les personnages principaux du roman, surtout Dora. Est-ce que, Anne, tu peux nous en parler un peu plus? Peux-tu nous décrire qui sont ces personnages-là? Bien, ce sont deux personnages assez fascinants. Bon, bien, Dora, c'est bien sûr la jeune fille. Elle a 16 ans lorsque Mme B vient la chercher pour assister à son premier accouchement, qui ne se passe pas très bien d'ailleurs, chez Mme Ketch. Dora, c'est une fille qui s'intéresse à tout, qui est curieuse, qui lit beaucoup, même des choses interdites, parce qu'il y a sa ma tante Francine qui a des livres. Et là, elle va fouiner un peu dans la bibliothèque de ma tante Francine. Puis, elle lit même des livres romantiques. Donc, elle, elle s'imagine un peu l'amour, le romantisme. Elle va s'apercevoir que les hommes de Scott B ne sont pas très romantiques, ce côté-là. Donc, Dora, elle a toujours été un peu intriguée par Mme B. Et Mme B, elle, en fait, Mme B, c'est peut-être le personnage le plus fascinant du roman. C'est un personnage mystérieux, énigmatique. Mme B, c'est une acadienne. En fait, c'est la descendante du dernier bébé née en terre d'Acadie avant la déportation. Louis-Ferre Leblanc, donc, il est né, mais il a été déporté bébé en Louisiane. Donc, elle, Mme B, Mme Marie-Babineau, elle est née en Louisiane. Son ancêtre était guérisseur un peu. Ça court dans la famille, ça. Et à un moment donné, c'est qu'elle a, elle songe, elle rêve. Elle rêve que Louis-Ferre vient lui parler et lui dit, il faut que tu retournes en Acadie. Alors, elle va retourner en Acadie, un petit peu comme Pélagie-la-Charrette qui revient en Acadie. Et là, elle se retrouve à Grand Prix et elle est très déçue parce que Grand Prix, en fait, n'existe plus. C'est les Anglais qui sont là, les anglophones. Elle va courir, s'évader et elle se ramasse dans ce petit village-là de Scotts Bay. Et puis là, elle va devenir la guérisseuse, la coucheuse. Puis elle va coucher la plupart des bébés qui sont nés là. Puis elle va soigner aussi tous les petits bobos. Puis elle vit dans une petite cabane, tout petite. Puis elle ne demande rien. Elle ne demande pas d'argent. Les gens la payent comme ils peuvent parce que ce n'est pas des gens riches. Donc, on lui apporte des patates, des choux, toutes sortes de choses, des oeufs au pied de sa porte pour la récompenser des accouchements. Les gens de la communauté l'aiment, sont attachés à elle, mais la craignent un peu. Parce qu'elle a quelque chose d'une vieille sorcière, là, Mme B. Mais Mme B, elle vieillit. Elle sent qu'il faut quelqu'un pour la remplacer. Puis elle a l'œil sur la jeune Dora. Et pourquoi? Ça fait longtemps qu'elle a l'œil sur Dora parce que Dora, lorsqu'elle est née, elle avait une coiffe devant les yeux. Et à l'époque, on croyait que ça portait très chance. Mais Mme B, elle a dit, ça, c'est un signe. Donc, elle va, à l'âge de 16 ans, aller chercher Dora pour l'aider à accoucher. Finalement, les parents... Je t'arrête un peu parce qu'est-ce qu'on peut expliquer qu'est-ce que c'est la coiffe? Parce que moi, je ne l'ai pas compris. Bon, la coiffe, c'est... OK, je t'explique qu'est-ce que c'est du côté médical. Oui. OK, il y a la poche amniotique, le seau, ce qui englobe le bébé, la poche d'eau amniotique. Mais ça arrive très rarement, dans certains cas, quand le bébé sort, que la peau recouvre le visage du bébé. Fait qu'on appelle ça une coiffe. Et autrefois, quand ça arrivait, les gens disaient que c'était quelqu'un de spécial. Ça portait... Il fallait garder cette coiffe-là. On faisait sécher ça. On gardait ça et ça valait très cher parce que ça portait chance. Et qu'un enfant né avec une coiffe, avec quelque chose de vraiment spécial. Alors, c'est ça qu'on appelle la coiffe. Donc, déjà, dès sa naissance, Dora est spéciale. Elle est marquée. Elle est déjà spéciale. Elle est déjà une attirance parce que Dora allait voir Madame B, même quand elle était petite et tout ça. Donc, à un moment donné, c'est ça. Elle va se retrouver chez Madame B, comme un peu Ariane le racontait. Mais le personnage de Madame B est fascinant. Pourquoi? Parce qu'elle, elle a un franc parlé. Elle n'a pas peur des hommes. Les femmes, dans ce temps-là, ne parlaient pas aux hommes, ne répondaient pas aux hommes. Mais elle, elle répond. Donc, elle a ce franc parlé. Elle n'a pas peur de ce dont elle croit en des choses. Puis, elle n'a pas peur d'en parler. C'est une femme forte. Tu sais, des femmes fortes acadiennes, genre on l'a comparé un peu à la Marie Comeau. Moi, je la compare aussi à la Maréchette, la fameuse, le personnage de Maréchette. Même un petit peu à la Sagouine, qui sont des personnages acadiens très forts. Donc, c'est ce genre de personnage-là. Et c'est ça qui rend le roman intéressant. C'est sûr que Dora est très intéressante aussi. Puis, tous les autres personnages. Il y a ma tante Francine, mais la Sainte-Nétouche, qui s'envoie en l'air avec le pasteur. Tu sais, il y a plein de personnages. Le docteur Thomas, qu'on adore haïr, parce qu'il est horrible, le docteur Thomas. Je veux dire, il veut que Mme B. cesse d'accoucher, parce que sa belle clinique, elle a tout stérilisé. Et c'est ça. En tout cas, il y a plein de beaux personnages là-dedans. On aura la chance d'y revenir dans ce conflit-là entre métier naturel, métier traditionnel, entre les hommes et les femmes. Avant, Ariane, je vais te céder la parole. Est-ce que toi, tu as quelque chose à rajouter au sujet des personnages principaux du récit? Non, je pense qu'Anne les a très bien décrits, mais j'ajouterais qu'autour de ces deux personnages principaux-là, c'est grâce à toute une communauté qui est quand même assez divisée en groupe. Il y a des espèces de... On a parlé tantôt des brocheurs occasionnels. Mais il y a aussi toute cette communauté de femmes. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. Et qu'il va soutenir Dora, puis qu'il va être présente pour elle dans les moments de difficultés, notamment quand ce sera le temps de s'opposer au docteur Thomas. Moi, j'avais envie de commencer avec... En parlant de grossesse d'accouchement, mais on dirait qu'on se dirige tranquillement plus déjà vers la solidarité féminine, la condition féminine de l'époque. Donc peut-être qu'on peut aller dans cette direction-là puis revenir à la médecine par après. Donc, quel est le contexte finalement de ce roman-là? Ça se passe en 1917, c'est la guerre. Scots Bay, c'est un endroit où est-ce qu'on bâtit des bateaux, justement, qui partent en guerre. Et puis il y a des frères, certains frères de Dora qui vont aller combattre en Europe. D'autres garçons du village aussi. Et puis, où est-ce que j'allais avec ça? Donc c'est ça, les femmes se retrouvent un peu entre elles pour finalement brocher, faire le tricot et puis elles cèdent entre elles aussi à accoucher. Et ce que je veux dire sur le contexte aussi, c'est qu'on n'a pas le droit de vote. Les femmes n'ont pas le droit de vote à cette époque-là. Donc 1917, c'est trois ans avant que les femmes de Nouvelle-Écosse acquièrent le droit de vote. Il y a des lois qui sont déjà en place. On l'apprend dans le roman pour empêcher les femmes d'accoucher à la maison. Donc il y a comme un conflit qui se crée à savoir est-ce qu'on doit accoucher chez le médecin, à la clinique de l'autre bord de la montagne ou est-ce qu'on accouche à la maison? Qu'est-ce que vous, vous avez retenu, qu'est-ce que vous avez remarqué de cette espèce de mise en scène au sujet, sur les femmes de l'époque finalement qui vivent dans ce petit village de Nouvelle-Écosse? Ariane, je commencerai avec toi. On est à une époque où les femmes n'ont pas beaucoup de choix, n'est-ce pas? On commence à entendre parler dans le roman de femmes qui ont des emplois, des carrières avant de se marier, mais à ce cas-là, ce n'est pas vraiment une option. Je veux dire, la seule femme vraiment célibataire, sans enfant, c'est Mme Fabineau, qu'on va traiter de sorcière aussi des fois. Les autres femmes ont des familles nombreuses et c'est ce qui les tient occupées, en fait, au quotidien. Je veux dire, elles ont un, deux, trois, quatre, des fois douze enfants, comme dans le cas d'Espérance 4. Je pense que c'est ça, c'est une autre différence. Donc c'est ça qui va les occuper. Et puis elles n'ont pas le soutien, ou en tout cas les moyens nécessaires, et c'est ce qui va mener, je pense, au fait qu'elles vont se regrouper puis être solidaires entre elles et se rejoindre comme ça. Mais les choses sont aussi en train de changer, puis le roman nous montre ça à la fin. C'est le mouvement des droits des femmes qui commence très fort, en fait, aux États-Unis à l'époque. Donc tout ça aussi va marquer, je pense, Dora va faire d'elle vraiment une féministe. C'est un roman à la fois féminin et féministe, je dirais. Et on voit qu'on est vraiment dans une période de transition pour les femmes qui va durer longtemps, on s'entend. Je veux dire, on est en 1916, ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps pour que les choses changent vraiment. Il y a encore des choses qui sont extrêmement d'actualité. Je veux dire, le débat par rapport aux sages-femmes, aux officiers gynécologues est encore très présent. Les maisons de naissance, ils commencent juste vraiment à avoir ça vraiment dans certaines villes. Donc on a fait plus grand progrès depuis cette époque-là, mais c'est encore, je n'en revenais pas en fait à quel point c'était d'actualité aussi en même temps. Ça ressemble quand même beaucoup à, c'est peut-être un ancêtre justement des débats qu'on connaît aujourd'hui, surtout au niveau de l'avortement, qui est plutôt sur la place publique, c'est qu'on entend beaucoup sur la place publique. Toi, Anne, comment est-ce que tu as perçu cette mise en scène de la condition féminine, de la solidarité féminine à Scotsby? Écoute, je trouve que c'est fantastique. C'est ce qui m'a vraiment plu le plus dans le roman. Quand je vois les femmes se regrouper avec ce club de brocheuses, où tous les mercredis, elles se ramassent pour retricoter des bords pour les soldats, c'est un prétexte. Parce que là, elles peuvent parler de leurs conditions de femmes. On parle d'avortement, on parle de contraception, on parle de sexualité. Parce que les femmes, écoute, ça ne fait pas si longtemps que ça. Alors, on est en 1916, donc un peu plus de 100 ans passés. Et on en a fait du chemin. Les femmes n'ont pas le droit même de parler de contraception, ne peuvent pas contrôler les naissances. Les femmes n'ont pas le droit de refuser les faveurs sexuelles de leur mari. Les femmes n'ont pas beaucoup de droits. Elles doivent avoir des enfants, les soigner. Mme Ketch, écoute, ça, c'est l'exemple typique de la pauvre femme au début du romance. Lorsqu'elle va accoucher prématurément de son bébé et puis elle est en douleur, son mari rentre à la maison et lui dit « Hey, mon souper, es-tu prêt? » Elle est en douleur et puis elle n'arrive pas à se lever pour préparer son souper. Il va lui donner un coup de pied. Écoute, elle est en train d'accoucher et lorsque Mme B arrive avec Dora, elle est déjà assez mal en point. Son mari là-bas. Donc, il y a de la violence conjugale. Et on voit que c'est accepté, la violence conjugale. C'est même pas un secret. Non, c'est pas un secret. Les maris sont, écoute, sont comme ça et c'est comme ça que ça se passe. De plus en plus, parce que les femmes vont commencer à en parler dans le roman, vont commencer à s'apercevoir que c'est pas si normal que ça. cette violence-là, cette non-communication-là. Il y a quand même des couples intéressants dans le livre. Par exemple, la mère de Dora et son mari semblent être un beau couple. Donc, ça contrebalance beaucoup avec le couple de Mme Ketch et de son mari qui, tout le long du roman, on revient au couple de Mme Ketch qui, on s'écoute, ça nous fait, moi, ça m'a fait sursauter sur ma chaise lorsque j'ai lu ça. Donc, on se dit, quand on lit ça comme femme aujourd'hui, on se dit, mais mon doux, on a fait du chemin depuis 100 ans, depuis un peu plus de 100 ans. On a encore beaucoup de chemin à faire, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier. Moi, j'entends des très jeunes femmes me dire, bon, tu sais, le féminisme aujourd'hui. Mais je pense que ce roman-ci, je le conseillerais, moi, aux jeunes femmes de le lire. Parce qu'on voit vraiment, parce qu'écoute, il y a eu beaucoup de recherches de la part de l'auteur, de la part de la traductrice aussi dans ce livre-là. Et ça vient nous chercher. Comme femme, là, ça vient nous chercher. Et la façon aussi dont le corps médical nous traite à cette époque-là, le docteur Thomas, écoute, lui, il dit aux femmes, il faut venir accoucher dans ma belle clinique stérile toute blanche, vous ne sentirez rien. Bien non, il les assomme à l'éther. Les femmes tombent carrément sans connaissance. Il les a morts sur la table. Puis là, il va chercher le bébé avec des forcètes. Moi, je suis née en 57. Ma mère a eu ça. Ma mère a dit, je ne me rappelle absolument de rien. Je suis née avec les forcètes. J'avais une tente défoncée, le crâne déformé. Puis je ne vois pas d'un oeil à cause de ça. Alors, quand j'ai vu la naissance de… Il y a une des femmes qui accouche à la clinique et elle décrit le cerveau du bébé qui est un peu amoché. Ça m'a fait quelque chose. Je me suis dit, je suis née comme ça, moi. Il y a un petit passage dans le livre. Je ne sais pas si je peux te le lire. Je vais mettre les minettes. Je ne peux pas être la seule, en fait. C'est ce qui est encore plus troublant de ce que tu nous dis. C'est qu'on lit ce roman-là. Ça se passe en 1917. Mais finalement, il y a des femmes aujourd'hui, comme toi, qui vivent autour de nous, qui portent encore les séquelles de leur expérience, de leur accouchement, de leur naissance. Absolument. Alors, le docteur Thomas, il est vraiment en guerre contre elle. Il veut qu'elle arrête. Il veut qu'elle arrête. Lui, c'est une vieille sorcière. Et puis, il lui dit, Mme B, si vous n'arrêtez pas, il va vous arriver quelque chose de terrible. Et voilà ce qu'elle lui répond. Straper une femme après une table, puis la ligoter comme une truie pendant qu'elle accouche, c'est ça qui est terrible. Alors, tu vois l'image. Tu vois la femme ligotée sur cette table, stérile, toute blanche, ligotée comme une truie. Elle fait la comparaison avec la truie. C'est quelque chose. Je vais te dire, ça vient nous chercher. Le docteur Thomas qui a du chloroforme aussi pour... Oui, il les assomme carrément. Moi, ça m'a fait rire, mais pas d'une... Parce que j'étais surpris de lire ça, tu sais, ce dialogue-là, cet échange-là vers la fin du roman autour de l'accouchement de Ginny. Et puis, que le docteur Thomas insiste, j'ai du chloroforme, j'ai du chloroforme pour l'assommer, pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire. C'est terrible. Écoute, moi, c'est ça. Ma mère ne se souvient pas de ses accouchements. Moi, j'ai vécu trois accouchements. Je m'en souviens parce que, oui, il y a les douleurs de l'accouchement, mais on a vécu nos accouchements quand même. J'ai une autre question pour Ariane. Parce qu'il y a une question un peu de littérature dans ce roman. Dora va lire des livres de Jane Austen, Émilie Dickens, si je me souviens bien aussi. Et puis, son père va brûler ses romans juste avant qu'elle commence à fréquenter Mme B pour apprendre le métier de sage-femme. Et puis, on dirait que, par après, Dora cherche à réécrire son destin. Donc, elle s'imaginait prendre Marie, être heureuse, avoir des enfants, un peu comme les livres qu'elle lisait, ce qui ressemblait finalement aux livres qu'elle lisait. Mais elle va faire, elle va prendre un tournant, un peu comme le croche du Cap Blomidon. Elle va aller vers autre chose. Donc, est-ce qu'on sent ça? Est-ce que je suis le seul à avoir remarqué ça dans ce roman? Ou c'est quelque chose que vous, dont Ariane, Anne, avez remarqué aussi? Non, je suis tout à fait d'accord avec toi, Xavier. Ok, Dora, c'est une grande lectrice. Je pense qu'elle lit tout ce qu'elle peut trouver. Autant des traités pseudo-savants, si on veut, qui vont parler de la sexualité des femmes de manière complètement dépassée aujourd'hui, mais aussi tous les romans qu'elle peut trouver avant qu'on les brûle, justement. Donc, on parlait du père, des parents de Dora tout à l'heure. C'est un couple, je parle, très amoureux, mais on voit aussi que son père a toutes sortes de préjugés par rapport aux femmes. Il s'inquiète beaucoup de l'avenir de sa fille, si elle va être capable de se marier, tout ça, tout ça. Puis, pendant longtemps, on croyait, ou en tout cas, les hommes, peut-être, croyaient que les romans étaient une mauvaise expérience sur les femmes, que ça allait débrider leur imaginaire. Puis, bref, on en parle aussi dans le roman. Donc, on essaie de proscrire ces lectures-là que Dora réussit à faire. Je pense que ces lectures sont certainement déterminantes par rapport à ce qu'elles soient pour elles-mêmes. Mais il y a aussi le fait qu'à un moment donné, elle va se marier, puis elle va vivre certaines déceptions, je pense, par rapport à son mariage. Puis, on se rend compte que c'est pas ça qui va la rendre heureuse. Donc, elle a aussi une expérience de la vie, je pense, pour venir à ces lectures qui, ensemble, vont... Mais c'est sûr qu'elle et Mme B sont entourées de ces personnages-là de l'univers de Jane Austen et ainsi de suite qui vont les habiter. Puis, c'est une chose pour laquelle Mme B va la remercier, d'ailleurs. Est-ce qu'on sent peut-être un désir de l'autrice Amy McKay de produire cette espèce de grand roman historique acadien, pas acadien, pardon, mais canadien, néo-écossais, et puis qu'on puisse retrouver, je sais pas, une espèce d'histoire qui nous ressemble, une mythologie plus propre à chez nous que ne le sont ces romans-là qui ont beaucoup habité l'imaginaire, surtout anglophone du Canada? Comme Jane Austen. Oui, probablement. Oui, probablement. En même temps, je pense que même ici, on lit Jane Austen, on lit Jane Eyre, Emily Dickinson, c'est tant mieux, mais oui, c'est sûr. Là, on est vraiment dans un univers... J'aurais adoré lire ce roman adolescente, en fait, je le sais. Et donc, je veux dire aussi, parce que je ne peux pas être une maman pour aimer ce livre-là. Je ne pense même pas qu'il faut être une femme. Il faut juste s'intéresser à la perspective des femmes et à la condition des femmes à l'époque. Donc, oui, il y a sans doute probablement de ça. On est dans un univers très, très canadien. qui est acadianisé d'ailleurs par Sonia Malabata, on pourra en reparler plus tard. Donc, oui, sans doute que oui. Est-ce que, bon, on a vivoté un peu entre la condition féminine, puis on a parlé d'accouchement à grossesse, mais est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter là-dessus? Parce que c'est quand même central dans le roman. Moi, Xavier, j'aurais quelque chose à dire. À l'époque, tu sais, bon, les femmes travaillaient très, très dur, avaient beaucoup d'enfants, puis on voyait que c'était vraiment pas facile. Et souvent, bien, elles craquaient. Et quand une femme craquait, quand on ne pouvait pas, elle faisait une crise, le docteur Tobin et les médecins de l'époque disaient qu'elle souffrait d'hystérie féminine. Parce qu'une femme ne devait jamais dire un mot, devait toujours être douce et gentille, ne jamais crier. Donc, une femme qui criait, qui pétait sa coche, elle souffrait d'hystérie féminine. Et même, on en parle à un moment donné dans le roman, parce qu'on croit que Dora, lorsqu'elle arrose le docteur Thomas de Melas, et là, on veut l'envoyer en institution. Mais c'est ce qu'on faisait. Dans mon village, j'ai une femme qui a passé presque dix ans en institution, parce qu'on disait qu'elle souffrait d'hystérie féminine. Et là, le docteur Thomas, et pas juste lui, les médecins de l'époque, avait trouvé une méthode qui venait, je pense, de l'Angleterre, et c'était le vibromasseur. En fait, c'est un vibrateur, un vibromasseur. Je n'ai jamais utilisé, je ne sais pas trop à quoi ça ressemble. Mais le vibromasseur, donc, pour masser les organes sexuels des femmes, pour leur donner des orgasmes. Donc, en jouissant, elle pouvait soulager cette hystérie-là. Il va même soigner Dora avec son vibromasseur, qui d'ailleurs va connaître un orgasme, peut-être le premier de sa vie, parce qu'avec son mari, elle ne connaît pas d'orgasme. D'ailleurs, dans un autre passage, oui. Je l'ai perçu comme ça. J'avais l'impression que c'était son premier orgasme avec le vibromasseur. Tu es d'accord aussi, Ariane? Oui, c'est l'impression que donne le roman. Si je peux me permettre, ce n'est pas trop dévoilé de la suite. Ce que j'adore, je pense que cet épisode-là, justement, nous renseigne énormément sur Dora, pas le fait que c'est son premier orgasme, mais le fait qu'elle va dire, justement, ça suffit. Moi, je suis capable de m'administrer moi-même ce traitement-là, sans être discuté docteur Thomas. J'ai adoré cet épisode-là. Je vais prendre toutes les économies, puis je vais m'acheter mon propre vibromasseur, puis là, on la voit s'en servir à la maison. Donc, c'est absolument hilarant, je pense que ça nous en dit beaucoup, sur la force de caractère de Dora, mais aussi à quel point on contrôlait les femmes à l'époque. On essaie de contrôler la santé, la sexualité des femmes. J'ai retrouvé une annonce, justement, dans le roman, on parle du série, puis aussi de neurasténie, puis on fait la liste des symptômes qui nous indiquent qu'une femme souffre peut-être de ça. Puis je veux dire, il y a à peu près tous les symptômes possibles qui rentrent là-dedans. Non, je veux dire, mélancolie, anxiété, insomnie, épuisement, discours décousu, excitation, oubli, maux de tête, crampes aux mains, confusion mentale. Donc, je veux dire, c'est vraiment juste un prétexte, en fait, tous les symptômes imaginables d'une mère de famille qui s'occupe de 10 à 12 enfants sont listés ici, puis c'était enfin un prétexte pour que le médecin prenne le contrôle, en fait, de sa santé, de sa sexualité. C'est certainement un viol auquel on assiste sur la table du médecin. Donc, c'est un épisode qui est très drôle, mais qui est aussi extrêmement troublant, mais qui se pratiquait effectivement à l'époque. C'est pour ça que le Vibromaster a été inventé. En fait, j'ai lu un peu la suite après, c'était pour carrément libérer les mains des médecins. Donc, en tout cas, c'est complètement fou. Moi, je ne savais pas ça, c'est quelque chose que le roman m'a appris en scène. Ça rejoint, on a reçu une question du public de Caroline Boudreau qui nous demande à quel point c'est véridique les traitements qui sont mis en scène dans le livre. Donc, c'est certainement véridique tout ce qui est présenté. Peut-être pas tout, mais une bonne partie des choses qui sont présentées. Mais je ne sais pas exactement à quel point ça l'est. Est-ce qu'une femme a réellement pu s'acheter? Oui, oui, non, non. Moi, je pense que oui, ça l'est. Écoute, c'est un médecin qui s'est rendu compte que lorsqu'il massait les femmes, je pense que c'est en Angleterre, elles se sentaient mieux, plus soulagées, plus heureuses, moins ménanquiques et tout. Et là, lui, c'est parce qu'il a attrapé une espèce de tendinite au poignet parce que les femmes faisaient la pile pour aller à son cabinet. Alors, à force de masser les organes sexuels des femmes, écoute, il n'en pouvait plus du poignet. Alors, c'est lui qui a inventé le vibromassage. Et non, c'est tout à fait vrai. C'est cocasse, je sais qu'aujourd'hui, on regarde ça en riant, mais ça s'est vraiment passé. Il y a aussi... Mais encore là, si je peux juste dire quelque chose rapidement, ce qui est fascinant dans cette histoire-là, c'est à quel point on a inventé le vibromassage pour le plaisir féminin, mais on l'a inventé pour un homme. Toute la sexualité des femmes, en fait, on le voit très bien dans le roman, tourne autour des hommes. Il y a un désir de contrôler la contraception, les avortements, les grossesses, les accouchements et ainsi de suite. Donc, c'est quand même... C'est amusant du long, je trouve, sur l'époque, puis les femmes, en fait. Pourquoi ça marche? Comme, tu sais, on en parle maintenant, puis c'est très... Tu sais, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de faits historiques. Alors, pourquoi est-ce qu'on... Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on aime lire ça? Qu'est-ce qui relie tout ça ensemble qui rend ça agréable, selon vous? Je ne sais pas si Ariane veut commencer, parler d'ici. Je peux peut-être parler de la première fois où moi, j'ai lu le roman. Je l'ai lu deux fois, donc j'ai lu le... Puis j'ai lu quelques extraits de la version originale en anglais aussi. Moi, j'ai lu le roman quand il est paru, au printemps d'année, peut-être pas tout de suite quand il est paru, mais dans les mois suivant sa apparition. C'était le début de la pandémie, c'était le confinement. J'avais à l'époque un enfant d'environ 15 mois. Je revenais de congé maternité et j'avais même l'impression de vivre un peu mon deuxième confinement, étant donné qu'on ne sort pas beaucoup avec un nouveau-né, donc c'était presque mon deuxième confinement en deux ans. Puis ce qui me manquait beaucoup, en fait, c'était la présence de mes amis puis les discussions qu'on peut avoir entre amis, pas seulement juste des amnités, mais ce genre de partage plus intime-là qui n'est pas pareil sur Zoom. Donc le roman me mettait en compagnie de ces femmes-là qui échangent puis qui... Je veux dire, encore aujourd'hui, il y a énormément de tabous, je pense. Il y a plusieurs choses, je pense, que beaucoup de femmes, même de mon âge, par rapport à l'accouchement, à l'allaitement, on apprend parce qu'on en parle avec nos amis qui viennent de passer par là, mais dont on parle pas quotidiennement. Il y a encore toute une partie de l'accouchement, de la malhanté auxquelles on ne nous prépare pas très bien et puis qui parlent bouche à oreille, exactement comme dans le roman. Donc c'est sûr que pour moi, je me sentais très bien dans cet univers-là. Je veux dire, c'est une façon de fonctionner qui... Oui, bien, c'est ça. Pour moi, c'est aussi un roman qui a beaucoup... Bien, la lecture en général, mais c'est un roman qui a en particulier qui a beaucoup brisé l'isolement de la pandémie aussi. On est en très, très bonne compagnie quand on lit La coucheuse de casse. Anne, tu peux... C'est parti d'une communauté, là. Oui. Anne, tu veux ajouter quelque chose? Oui. Moi, écoute, ce roman-là m'a habité. J'avais de la difficulté à le laisser pour aller faire... pour aller faire du paix à mon homme. Non, j'avais... C'est une farce. J'avais de la misère à le quitter. Je me sentais très habitée et très accompagnée. J'avais l'impression de faire partie du groupe de femmes et je les suivais. Je vivais ça avec ces femmes-là. Donc, ça m'a vraiment ramenée, donc, on s'entend, plus de 100 ans en arrière. Mais ça vient nous chercher. Quelque part, l'auteur réussit à gratter en dedans de nous aussi. aussi, puis on se dit, bon, bien, c'est incroyable ce que les femmes vivent, ce qu'il faut faire aussi pour s'en sortir. Parce que, oui, OK, aujourd'hui, on a fait beaucoup, beaucoup de chemin, mais il reste encore du chemin à faire. Donc, on fait aussi des parallèles avec notre vie d'aujourd'hui. Je l'ai dit, je le dis dans mon texte aussi, c'est un des plus beaux livres que j'ai lu cette année à cause de ça, parce que, vraiment, il nous habite, ce roman-là. Oui, tous les deux, vous dites que c'est, dans le fond, le livre que vous avez préféré lire au cours de la dernière année. Puis, c'est pas rien parce qu'Ariane, tu le disais dans tes, je pense que dans un statut de Facebook que tu avais lu au-delà de 80 livres au cours des 12 derniers mois et puis La coucheuse de Scouts B était ton préféré. Donc, je serais curieux. C'est un des préférés. Un des préférés, bon. C'est un, mais c'est certainement dans mon top 5, ça, c'est le cas de la dernière année. Mais parce que c'est aussi, puis ça, on n'en a pas parlé encore, mais c'est aussi un super beau mélange de romans historiques avec des personnages très complets. Parfois, un peu c'est aussi, mais quand même très complets. Et aussi, une espèce de mélange aussi un peu de réalisme magique dans le sens qu'il y a des légendes, on parle un peu de sorcellerie, on parle de pirates à un moment donné. J'aime beaucoup le mariage aussi à ce niveau-là qui est très, très, très bien fait, bien réagi. Justement, parlons-en de ça. Donc, il y a la figure de la sorcière qui revient ce n'est pas difficile de croire que les gens extérieurs, ceux qui regardent Dora et puis Madame B de l'extérieur les perçoivent comme étant des sorcières. On le comprend très bien, même s'il n'y a pas beaucoup d'emphase qui est mise là-dessus. Et puis, il y a aussi toute la mythologie finalement du peuple Mekma qui plane toujours un peu dans les parages. Donc, je le disais au début que finalement, l'emplacement où se situe le village de Scott's Bay, c'est en principe le trône de Glooscap qui est le dieu, la divinité Mekma il y a des horaires boréales à un certain moment autour de cet endroit-là. Puis même pour les Acadiens, c'est un lieu, en tout cas, le Grand Prix est un lieu très important qui n'est pas très loin non plus. Donc, le roman joue beaucoup avec ça. Donc, moi, ce n'est pas quelque chose que j'avais nécessairement lu dans beaucoup d'autres choses avant. Qu'est-ce que vous, vous en avez pensé de cette présence mystique qui réapparaît un peu chez Dora à travers son bagage génétique? Écoute, nous, les Acadiens, on a vécu très près des Autochtones, des Mi'kmaqs. Et dans le roman, on se demande d'ailleurs si Madame B n'a pas du sang autochtone parce qu'il y a beaucoup de vieux remèdes. Ça lui vient donc des Autochtones de la région de la Louisiane, d'autres de se remettre de certains des Mi'kmaqs. Et moi, je me souviens que ma grand-mère, qui était originaire de Poc Mouche dans la péninsule acadienne, fabriquait des vieux remèdes comme ça. Elle utilisait les oignons, les emplates de moutarde. J'ai déjà eu ça quand j'étais petite, mais des emplates de moutarde pour la toux, ça marchait très bien. Puis là, j'ai lu à la fin du livre, il y a les recettes du livre, le grand livre des saules, donc de ses concoctions. Je crois que les plantes ont beaucoup de choses à nous apprendre pour nous guérir. Moi, je crois beaucoup dans la médecine naturelle, contrairement au docteur Thomas. Et je vais te donner un exemple concret. À un moment donné, Mme B devait accoucher une femme dont le bébé n'était pas retourné. On appelle un bébé siège, un bébé qui sort par le siège. C'est très, très dur d'accoucher par le siège. Moi, j'ai passé par là. Mon deuxième accouchement, c'était un siège. Et ce que le médecin fait, il essaie de retourner le bébé pour qu'il y ait la tête par en bas. Et c'est horrible. Ce que j'ai vécu à l'hôpital, je ne peux même pas t'en parler tellement c'est horrible et douloureux. Mais Mme B, elle a une technique. Puis quand j'ai lu ça dans le livre, j'ai dit, ah mais si j'avais su, si j'avais su, j'aurais fait ça. Et ça marche. Sa technique marche. Elle explique dans le livre comment elle réussit à faire retourner les bébés naturellement sans que les femmes aient à subir une douleur horrible. Donc, elle avait des connaissances et nos vieilles grand-mères avaient ces connaissances parce que nos vieilles grand-mères nous soignaient avec ces vieilles méthodes naturelles et ces plantes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la jeune génération, je vois la génération de ma fille, par exemple, de mes filles, retourne un peu à cette médecine naturelle avec les plantes, avec cette nature qui possède des choses pour nous soigner. Les oignons, les oignons, c'est très puissant comme ingrédient. Lorsqu'elles soignent, je pense que c'est Jenny qui fait de la préclampsie. Elle est toute enflée, elle fait de la haute pression. Le docteur Thomas n'arrive pas à la faire baisser cette pression. Une femme qui fait de la préclampsie peut mourir. Donc, Madame Dora amène la femme chez elle et la soigne et ça fonctionne. Donc, ce qui veut dire que ces vieilles méthodes qu'on a apprises des autochtones, ce n'était pas fou ce qu'eux faisaient finalement. Oui. Est-ce qu'on peut peut-être décrire en fait, le passage dont tu parlais, c'est lorsque la femme qui est enceinte doit se pencher puis marcher les deux pieds, les deux mains au sol. Quand on voit ça, on n'a pas de difficulté à croire que quelqu'un qui est de l'extérieur justement verrait ça comme étant une espèce de rituel du démon. Tandis que c'est une technique qui s'avère fonctionner puis finit par sauver la vie de cette femme-là, on le comprend. Et encore aujourd'hui, les médecins sont assez réticents je pense à accoucher des sièges alors que les sages-femmes aujourd'hui encore ont une expertise là-dedans. Je veux dire, elles peuvent nous expliquer comment elles font puis etc. Je pense que c'est souvent l'accouchement qui se dirige vers des césariennes quand c'est un médecin mais les sages-femmes sont encore capables. Donc cette distinction-là qu'on voit entre le savoir de Mme B qui est très intuitive puis à chaque fois dans le roman, elle voit des choses que le docteur Thomas ne voit pas elle les voit avant lui lui est complètement accru c'est comme on dit en anglais puis elle sait exactement que le bébé est à l'envers que l'affaire se passe et ainsi de suite puis elle a une réponse à tout ça mais il y a encore je veux dire la médecine disons traditionnelle a fait beaucoup de progrès depuis on est beaucoup dans l'écoute de certaines choses mais il y a certaines distinctions qui maintenant encore quand on écoute des sages-femmes parler d'un accouchement c'est pas comme quand on écoute certains médecins parler d'un accouchement il y a beaucoup plus de femmes médecins par contre aujourd'hui ce qui change énormément la donne je pense que juste la profession a évolué énormément mais oui ça aussi c'est quelque chose de très d'actualité qui m'a beaucoup parlé dans le roman pour revenir à la figure de la forcière justement j'ai réfléchi cette en lien avec notre entretien de ce soir puis c'est quoi une forcière dans le fond c'est essentiellement des femmes qui aident d'autres femmes parce qu'on refuse dans le fond de leur permettre d'accéder à un savoir officiel on refuse de laisser prendre les décisions donc qu'est-ce qu'elles font elles vont s'aider entre elles elles vont trouver des moyens entre elles d'obtenir ce qu'elles veulent que ce soit la contraception l'avortement de tomber enceinte et ainsi de suite donc je veux dire c'est très louche mais surtout du point de vue des hommes je veux dire même dans l'accouchement jusqu'à ce qu'il y a les femmes condamnent peut-être publiquement Mme B mais elles continuent à aller la voir à lui faire des dons puis à recourir à ses services donc on voit aussi à quel point elle est essentielle on a quelques commentaires du public beaucoup de choses autour de l'hystérie féminine ça fait réagir les gens donc Raymond Tremblay nous dit qu'il reconnaît ce discours-là des années 60 dans le nord de l'Ontario c'est quelque chose qu'il entendait Laetitia Vira j'espère que je prononce bien son nom a trouvé que c'est drôle et bizarre la façon dont l'hystérie féminine était traitée si vous avez d'autres questions ou d'autres d'autres appréciations du roman il nous reste à peu près une vingtaine de minutes donc ce serait le temps de nous les partager pour qu'on puisse les lire ou poser des questions aux panélistes mais je voudrais qu'on parle absolument de la traduction donc je pourrais je pourrais faire une mise en contexte mais je serais juste curieux de vous demander à Brûle pour point qu'est-ce que vous avez pensé de cette traduction-là de Sonia Malaborza Anne est-ce que tu veux commencer ? oui moi au départ je veux te dire que je ne suis pas une grande fan de livres qui sont traduits je préfère lire les versions originales c'est comme les films je préfère voir les versions originales mais je dois te dire que la traduction de Sonia Malaborza est exceptionnelle on sent la recherche on sent la recherche de Sonia dans le livre on sent son amour des personnages et on sent son implication c'est-à-dire que je pense qu'il finit par avoir deux auteurs Sonia et Annie puis ce que j'ai aimé aussi bon Sonia Malaborza elle vit à Rexton pas très loin de Rishiboutou donc c'est une acadienne et elle a beaucoup acadianisé le personnage de Madame B par exemple et les dialogues on retrouve des mots acadiens moi je dis ça ressemble à de l'acadion de l'abbé Sainte-Marie par exemple quand elle dit à l'écrit au lieu d'aller chercher elle va dire à l'écrit c'est du vieux acadien ou encore les argots les argots qui prennent le dessus les broussailles les argots ou le chafraille c'est tout un chafraille ça c'est des mots qu'on entend beaucoup à l'abbé Sainte-Marie donc ça ça plaît beaucoup je pense que Sonia elle a su vraiment donner une couleur acadienne au roman qui va plaire aux acadiens qui vont le lire Rianne toi de ton côté oui je dirais que la traduction est absolument exemplaire c'est un plaisir moi non plus je lis pas beaucoup de traduction en temps normal c'est un pari en fait assez grand de choisir en milieu minoritaire de traduire des livres vers de l'anglais vers le français parce que le public minoritaire en fait parle anglais généralement donc on peut justement aller lire l'original mais je pense que si on a une valeur ajoutée vraiment à lire la traduction les passages que j'ai comparé en ces deux romans l'anglais la traduction moi en fait j'ai trouvé des personnages plus attachants aussi plus drôles je trouve que Mme Babineau est absolument hilarante dans certains passages de la coucheuse aussi j'entends dire qu'il y a une version audio qui s'en vient et j'ai très 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 hâte de l'écouter ça passe très bien dans l'original c'est drôle mais je trouve qu'on est comme une coche un peu plus haut en fait dans la coucheuse du scat du paix je pense aussi qu'en faisant ça je pense que Sonia Malaborza c'est une tradition française une tradition même acadienne je dirais je pense qu'elle rend visible l'acadie à travers sa tradition c'est super intéressant aussi on n'a pas énormément de données à cause de la pandémie sur qui a lu le roman quand il n'a pas eu le même circuit selon du livre que d'habitude évidemment mais je pense qu'on a pu voir que le roman avait une belle visibilité au Québec et donc on a tous ces lecteurs-là aussi francophones qui disent peut-être moins en anglais qui vont découvrir l'acadie la façon de parler en acadie à travers la traduction de Sonia Malaborza il faut dire qu'elle a quand même choisi un roman qui lui permettait de faire ça c'est-à-dire que Mme Babineau est d'origine acadienne il y a un petit peu de français dans le roman de ce que j'ai vu mais par contre à plusieurs reprises on va dire que Mme Babineau parle avec un accent acadien qu'elle est en train de parler français mais ça va être transcrit en anglais tout ça donc c'était vraiment le bon roman à traduire pour aller rendre visible cet acadie-là qui est présent mais pas très présent en même temps je pense en original mais qui est là quand même c'est pas quelque chose qui est très présent comme la traduction d'oeuvres comme pour les acadiens si on veut c'est quand même assez marginal et rare mais ce roman-là comme tu le soulignais Ariane fonctionne très bien parce qu'il y a un personnage important qui est elle-même acadienne donc est-ce que à ton avis Anne si Mme Babineau n'avait pas été cagène est-ce qu'on serait arrivé à un résultat tout aussi agréable à lire je pense que oui parce que le personnage est tellement fort représentatif que même si elle n'avait pas été acadienne ça aurait été quand même très très intéressant le fait de je pense que ça lui donne des épices ça lui donne une saveur le fait qu'elle soit acadienne mais c'est déjà tellement un beau personnage que cette Mme Mme Babineau ça aurait été quand même très intéressant je pense quand même qu'on serait passé à côté de quelque chose si le roman avait été traduit en France par exemple quelqu'un qui n'était pas la réalité ou la surface acadienne c'est sûr qu'il y a des choses qui ça marche très très bien mais je pense pas corrigez-moi si je me trompe je suis acadienne mais je pense pas qu'il y a de communautés acadiennes nécessairement dans la région de ce cas je pense que c'est plutôt des communautés anglophones à cette époque-là de ce que j'ai compris donc les lieux géographiques ne sont pas tout à fait les mêmes mais je vois que Caroline Boudreau le mentionne dans les commentaires de notre Zoom il y a en faisant une traduction acadienne de The Birth House son nom à la Borda c'est en sorte aussi que la coucheuse de Scott B en fait s'insère très bien dans la littérature acadienne on voit une parenté je trouve avec par exemple l'oeuvre de Georges S. Leblanc par rapport à l'acadienne qui est utilisée dans les deux romans donc sur France dans la Nouvelle-Écosse mais aussi par rapport à ça dans une thématique on est dans un univers féminin un univers féministe avec des personnages féminins très forts donc tout à coup d'avoir cette traduction-là en français une traduction acadienne on peut voir ça ouvre en fait ce parallèle-là avec la littérature acadienne qu'on n'aurait pas eu si le roman avait été traduit ailleurs à mon avis donc c'est un jeu de clin d'oeil qui peut s'installer grâce à ça on n'a jamais d'ailleurs l'impression je dirais ou à peu près jamais l'impression de lire une traduction quand on lit la version la traduction-ci c'est vraiment très très bien fait Sonia Malabarda mérite entièrement son nom sur la page couverture c'est très rare d'ailleurs la plupart du temps les traducteurs les traductrices apparaissent pas sur la couverture puis je suis très contente pour elle que son nom je vais lire ses autres traductions et je vais m'attendre d'autres et elle est pressentie pour être finaliste au prix du gouverneur général dans la catégorie de traduction est-ce que ses chansons sont réellement bonnes à ton avis Ariane? Je ne suis pas une spécialiste de la traduction ni de la traductologie mais j'ai rarement lu une traduction qui m'a plu autant j'ai déjà lu des traductions de quelques autres l'oréas du prix du gouverneur général en traduction qui m'en fait beaucoup moins plus où je trouvais que c'était trop évident que j'étais en train de lire une traduction je ne sais pas c'est des choix qui les traducteurs font et qui se justifient pour certaines oeuvres et d'autres oeuvres aussi donc une oeuvre ne peut pas être traduite de la même façon à chaque fois il faut vraiment rentrer dans l'univers et travailler avec l'univers qui nous est présenté mais oui moi je pense que je serais très déçue en fait si le roman n'était pas au moins finaliste au prix du gouverneur général Sonia Malaborza comment t'as dit vous allez me faire brailler mais pour vrai ça nous a plu je pense qu'on est assez unanime là-dessus et puis pour moi si je peux juste rajouter un petit quelque chose je suis peut-être pas le seul à penser comme ça mais on dirait que quand je vais lire quelque chose qui vient des États-Unis ou du Canada qui sont traduits en France il y a quelque chose qui se perd donc d'avoir comme une traduction qui est écrite pour nous pour le lectorat acadien ou canadien moi ça m'a beaucoup plu puis j'ai vraiment aimé c'est une des grandes parts de pourquoi j'ai aimé ce roman-là autant c'est la traduction je dois dire on parlait de la couverture qu'est-ce que vous en pensez de cette belle image c'est coloré c'est coloré c'est fait par une artiste de Moncton justement au Nouveau-Brunswick et puis qu'est-ce que vous pensez parce qu'Ariane t'as les deux versions t'as la version anglophone peut-être que tu peux nous les montrer pour qu'on compare donc c'est quand même différent on voit sur la version anglaise une femme enceinte je ne pense pas que c'est l'édition originale mais j'imagine que ça aurait été la même couverture de toute façon donc la couverture anglophone est beaucoup plus sobre on dirait qu'on met l'accent beaucoup plus sur le côté sombre de la condition des femmes alors que la traduction en fait extrêmement colorée c'est illuminé c'est ça met l'accent aussi sur la médecine que pratique Mme Babineau on n'en a pas parlé mais elle a tout un jardin elle laisse des instructions très très détaillées à Dora dans tel jour tel mois il faut qu'il y a telle chose il faut faire de telle façon donc ça rentre vraiment dans l'univers du roman on est peut-être moins directement dans la maternité et la grossesse parce qu'on n'a pas cette image-là de la femme enceinte mais on a cette idée-là de la guérisseuse de la pratique de Mme Babineau en tout cas c'est dommage pour ça que le livre est paru au début du confinement l'an dernier donc j'imagine qu'on ne l'a pas vu beaucoup en librairie surtout qu'en français je trouve qu'on publie beaucoup de livres qui sont très blancs en fait les couvertures sont souvent très très blanches c'est un ami anglophone qui m'a fait remarquer ça un jour en regardant ma bibliothèque puis ce livre-là au contraire attire l'oeil tout de suite c'est une superbe illustration c'est une illustration de Carole Devaux ça s'appelle Coyette d'Herboriste donc juste le titre on voit à quel point c'était approprié pour un roman comme celui-ci je ne sais pas si vous avez remarqué comme il y a beaucoup de fleurs évidemment différentes on dirait qu'il y a quand même une ressemblance finalement avec ce qu'on retrouve dans le roman les naissances mais il y a quand même certaines fleurs qui sont flétries à l'avant puis à l'arrière donc ça nous montre aussi qu'il y a certains bébés qui finalement meurent en couche donc c'est quand même annoncé je trouve de façon très très subtile puis peut-être que c'est juste mon interprétation puis c'est pas voulu du tout mais je l'ai remarqué là qu'il y a quelques fleurs flétries dans l'oeuvre donc ouais on arrive on a presque terminé en fait donc je jette un oeil sur la section de commentaires il y a Laetitia Veira qui dit moi je n'ai pas le français comme première langue je n'ai pas senti que je lisais une traduction même en savant qui c'était j'ai adoré le livre la couverture est très belle donc si vous avez des questions des commentaires c'est votre dernière chance peut-être un mot en terminant sur la fin du roman un peu avant la fin en fait il y a la pandémie de la grippe espagnole à Boston moi ça a résonné on dirait de façon très particulière en le lisant qu'est-ce que ça a été pour vous de lire ces passages-là au sujet de la pandémie de 1918 ben écoute ça nous ça nous touche vraiment parce qu'on est dedans donc la pandémie qui commence à Boston puis là Nora qui dit il faut porter les masques il faut se laver il faut faire attention donc on voit qu'à cette époque-là les gens savaient déjà comment faire les choses alors je pense que ça nous parle parce qu'on est dedans présentement mais juste mentionner que j'aime beaucoup la recherche historique historique je m'intéresse personnellement beaucoup à l'histoire et j'ai beaucoup apprécié la recherche historique dans le roman et à Boston oui avec la pandémie mais aussi avec l'explosion d'Halifax qui est arrivée en décembre 2017 où on va voir Dora aller accoucher les mamans blessées là-bas il y a des beaux moments mais il y a une belle description de ce qui s'est passé aussi on a l'impression d'être là et de vivre et en fait tout le long du roman comme je le disais c'est ce qu'on on a l'impression d'être dans dans le livre toi Ariane de ton côté je pense pas que j'aurais fait très attention à ces passages-là avant la pandémie mais je veux dire j'ai lu le roman on était en plein dedans dans ces mesures-là donc c'est sûr que ça faisait sourire même pas un peu amère mais en tout cas bref j'espère qu'un jour peut-être d'autres personnes pourront lire au sujet de notre pandémie dans son temps puis trouver ça curieux puis on va vraiment être passés à autre chose puis ça va être un vague souvenir collectif donc oui la traduction est récente mais le livre est paru en 2006 donc c'était fait avant ce qu'on a vécu et puis ce qu'on oublie de dire aussi c'est que ça montre aussi qu'il y avait à l'époque une espèce de hiérarchisation une sélection des patients qui se faisaient puis les femmes celles qui vivaient de prostitution si je puis dire étaient rejetées par les médecins un peu comme les femmes à Scott B sont marginalisées par le docteur Thomas c'est la même chose à Boston avec les médecins qui soignaient les malades donc il y a ça aussi qui est intéressant comme une dimension vers la fin du roman on l'a vu aussi avec cette fois à l'émissue si je peux rapidement exagérer comme la marginalisation de certains groupes on en a parlé aux nouvelles que les travailleurs du sexe par exemple n'étaient pas admissibles à la prestation d'urgence il y a beaucoup beaucoup d'écho entre le roman à plein d'égards c'est un roman qui est extrêmement actuel c'est ça qui est fascinant oui parce qu'on aborde on aborde des questions écoute on aborde l'avortement la contraception l'homosexualité féminine qu'on retrouve dans le roman aussi il y a beaucoup de choses qui s'est passé là mais qu'on peut ramener aujourd'hui aussi tout à fait donc c'est la fin de cette séance merci beaucoup à toutes les deux Anne et Ariane d'avoir participé à la discussion d'aujourd'hui de vous être prêté au jeu je rappelle que Anne tu nous parles à partir de la région de Mountain et puis tu es en cinématrice à Radio-Canada et animatrice régulièrement invitée au salon du livre de Dieppe et Ariane Brun-Delray j'ai appris comment prononcer tantôt tu nous parles de la région d'Ottawa c'est ça et puis tu te spécialises en littérature franco-canadienne donc merci à toutes les deux c'était vraiment un plaisir et puis à tous ceux qui nous ont suivis que ce soit sur le webinaire Zoom ou en direct sur Facebook ou qui nous écoutent en rediffusion merci beaucoup de vous être joints à nous le mois prochain on discute avec Jacques Laberge et Ginette Graton du roman Farida de Monia Mazig donc c'est un roman qui va nous faire voyager en Tunisie et aussi un peu à Ottawa dans la région de Côte-de-Sable donc on ne peut pas voyager présentement en tout cas la majorité d'entre nous on est confinés à la maison donc ça va nous donner la chance de voir un peu le monde en cette période donc vous procurez le roman en version numérique gratuitement sur le site de la Bibliothèque des Amériques et puis c'est un rendez-vous pour la fin du mois de mars on va annoncer la date évidemment de notre prochaine discussion sur notre groupe Facebook et dans nos infolettres et puis si ce n'est pas déjà fait je vous invite à vous inscrire justement à notre infolette en vous rendant sur le site web du recommandant des éditeurs section club de lecture merci encore merci beaucoup merci pour ce de m'avoir fait découvrir ce magnifique livre Xavier j'ai passé tellement des bons moments et puis j'espère que les gens auront le goût de le lire merci pour ce Sous-titrage FR ?